Salut à tous, c'est Justine. Bienvenue dans votre nouvelle séance de votre programme 100% gratuit Challenge Body Strong. Aujourd'hui, on va être sur un super upper body. On va travailler l'ensemble du haut du corps plus les abdominaux profonds. Une séance qui va nécessiter des haltères. Je vous invite à prendre des bouteilles d'eau si vous n'en avez pas et idéalement si vous avez deux jeux d'halter, le poids sont marqués dans votre ebook du programme. Vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien en description. Trêve de blabla, on est là pour tout donner, c'est parti ! Ok, on va enclencher notre séance dans la joie, la bonne humeur. On va voir le sourire au début de séance, on va la voir toujours mais un peu plus difficilement à la fin de la séance. Je vous rappelle, on est toujours sur du renforcement musculaire, sans impact, sans jump. On va travailler le sculpte du corps ensemble jusqu'au bout. Allez, on change de sens d'avant vers arrière. Allez, super, c'est bien. On active bien les épaules. N'hésitez pas à investir un an des poids à la maison, vraiment pour vous transformer. Vous allez avoir besoin de charge, surtout pour du renfort. Ok, super. On va venir baisser les fesses, poussez les fesses en arrière, basculer le buste vers l'avant, on garde le dos droit, on vient chercher loin devant soi et on ramène, comme si on essayait de tirer une corde. Tu le sens ton body qui commence à se transformer, troisième semaine ? Quasiment la fin, c'est pas encore terminé. Allez, c'est incroyable ce que vous avez fait. Il ne faudra pas relâcher vos efforts. Allez, super. Il nous restera encore deux séances, le cardio de demain, les abdos d'après-demain. Alors, on donne tout encore aujourd'hui. Encore. Super, c'est bien. Mettez-vous face à moi. On vient pareil ici, comme si on allait faire un développé épaule. Comme ça, on repose un petit peu le bas du corps aujourd'hui. Vous voyez, les séances qui s'enchaînent, elles sont là pour travailler chaque groupe musculaire de manière intelligente. Super. On va venir se placer au bord de son tapis, on va descendre en marche de l'ours. On vient se grandir, on descend ici en bas. On reste en planche, on pose les genoux au sol et on vient basculer sur l'arrière. On bascule sur l'avant, on descend en pompe, on décolle les mains et on repousse. On rebascule sur les fissiers. On rebascule ici en pompe, on vient décoller les mains et les pieds. Super. Et on va le refaire encore plusieurs fois. Les sous-tensions progressives. On active le musculaire, on réveille le corps. On oublie ce qu'on va faire ou ce qu'on a fait dans sa journée. On se concentre sur soi, sur se dépasser. Allez, c'est votre moment. Et l'ensemble de vos moments feront la différence. Chacun de vos entraînements. Super. On repositionne le corps en planche. On va venir se grandir en marche de l'ours inversée. On va en refaire quelques-uns. On redescend au sol. Ici, on planche. Puis on se redresse. Super. C'est bien. Encore en haut. On redescend. Ici. On vient rentrer le nombril. On déroule le bassin. On gaine, on gaine, on gaine. Et on se redresse. Super. Encore en bas. Super. Et on repositionne les genoux. On va venir travailler un petit peu les poignets. Parfait. C'est bien. On va voir le feu sacré aujourd'hui. Je vous préviens. J'avais hâte de faire cette séance. J'ai mangé du lion au petit déjeuner. Ça va être un fire. Allez, parfait. On va venir se redresser. On va récupérer, si vous avez la possibilité d'avoir des petits haltères, sinon vos haltères dans tous les cas, faire quelques mouvements de chaque. Ou des bouteilles d'eau. On va faire des mouvements de biceps. C'est bien. Je vous rappelle, on verrouille les coudes. Il n'y a que l'avant-bras qui pivote. On n'a pas de bras qui partent vers l'avant ici. Encore trois. Deux. Et un. Ici, développez. On revient devant. Développez. Encore. Et quatre. Trois. Deux. Et un. Super. On va basculer vers l'avant. On va tirer en bûcheron. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Super. Allez, la team. On va récupérer un petit peu. On va boire un coup. On va partir sur un premier bloc qui va être focus vraiment sur le haut du corps. Et le deuxième bloc qui sera focus sur les abdos. séance ultra complète. Hyper efficace. On va commencer en curl biceps. Prenez vos différents poids d'halter ou vos halter seuls. On va enclencher tout ça. Let's go. C'est parti. Maintenant, curl biceps classique. Allez, on le connaît celui-là. On l'a déjà appréhendé sur les autres séances upper body. Toujours épaules en arrière. Et ici. Allez, c'est bien. Encore. Accroche-toi. Reste concentré. On travaille le musculaire. On n'est pas là à gigoter dans tous les sens. Et si tu adaptes ton poids, n'hésite pas à charger. Tu ne vas pas te blesser. Tu vas juste transformer ton physique. C'est le pire qui peut t'arriver. Allez, contrôle avec moi. Viens te dépasser. Encore. Allez. Deux. Et un. Super. On va partir en extension triceps. Tu peux prendre un peu moins lourd si tu le souhaites. Ici, tu viens tendre un bras. Le plier à 90. Et on va partir en extension. Tu vois, il n'y a que pareil l'avant-bras qui travaille. Et ça travaille l'arrière de l'épaule. On est prêt ? Trois. Deux. Et un. Tu le mets ici, vous allez mieux me voir. Et si tu vois que tu as un mouvement un peu paradis qui fait que ton bras, il part, tu viens le bloquer avec ton autre main. Descends bien. Et extension. En bas. Et extension. En bas. Et extension. Tu peux tapoter un peu ici. Tu vas permettre à ton cerveau de bien se concentrer. De bien se connecter nerveusement. Ici. On ne force pas forcément ici à être trop serré dans le poignet. Juste on tient son halter. Et c'est au niveau de l'extension qu'on va avoir le travail du triceps. Trois. Deux. Et un. Super. C'est bien. On récupère. On va faire la même chose de l'autre côté. On a des temps de récup. Ce n'est pas pour rien. Ça va permettre justement de maintenir une charge élevée sans t'épuiser au bout de cinq exercices. Donc reste focus. Reste concentré. On reprend en quatre. Trois. Deux. Un. Allez. Addo. C'est parti. Je vais me mettre de dos. Pour que vous puissiez aussi mieux me voir. Comme ça, vous voyez le mouvement dans plusieurs sens. Et on respire. Allez. C'est bien la team. On reste concentré. Encore. 15 secondes. Accroche-toi. Dix secondes. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Super. C'est bien. On respire. On va partir en bûcheron iso. Pour ça, tu vas récupérer tes haltères. Tu vas te placer debout. Donc on arrondie pas son dos. On va venir pencher ici en avant. On va garder les haltères en position haute. Ça va te permettre de vraiment encore plus focus le travail du dos. Ici, tu penches. Tu viens remonter tes haltères et tu bloques en haut. C'est pas juste que tu gardes les haltères un peu flexi en haut. Tu restes bloqués en haut. Ça a encore plus sollicité les omoplates. L'arrière du dos. Allez. Encore, encore, encore. On tient. Gros muscles, le dos. On peut charger beaucoup en salle. Tout l'objectif d'hôtel à la maison, c'est d'avoir un max de résultats. On travaille en isométrie. Encore. 3, 2 et 1. C'est bien. On fait tout une seule fois. C'est un one shot pour la partie upper body. Fais-toi plaisir. Travaille chaque exercice à fond. On va partir en oiseau penché. Récupère des haltères plus light. Sinon, on prend des charges moyennes qui correspondront à tous les exercices. On bascule le buste en avant exactement comme le bûcheron. On va venir. Développer un oiseau. Encore. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Allez, encore. Continue. On lâche rien. Encore, 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 encore. 10 secondes. Allez, 6, 5, 4, 3, 2. Parfait. Super, c'est bien. On va partir en biceps marteau. On récupère ces haltères un peu plus lourds. Biceps marteau, on l'a déjà fait. Ici, au lieu de partir en bûcheron, enfin en classique, on va venir monter devant sans pivoter justement le poignet. Épaules bien en arrière. On va encore solliciter le biceps de manière différente. Et on passe devant. Ici, tout l'intérêt, c'est de ne pas venir se recroqueviller comme ça. On ouvre la poitrine. On regarde droit devant soi. Et déterminé. Badass. Sexy. Strong. On y va. Allez, super. Allez, on le veut ce corps dessiné. Cette shape musclée. On va la chercher. Ensemble. On n'est pas là pour être ici. On n'est pas venu là pour niaiser la team. Encore. Parfait, c'est bien. On va passer au sol. En pompe. Plusieurs variantes de pompe. On aura ensuite le développé couché. Donc, tu peux garder tes haltères à proximité. Ici, pompe serrée. Tu vas mettre tes mains plutôt au niveau de ta poitrine plutôt qu'en écarter un peu plus devant au niveau des épaules. Ça te permet de solliciter encore plus les triceps. Ici. Et c'est plus facile aussi pour les personnes qui ont moins l'habitude de faire des pompes. Chape. Sur les genoux. Pour enchaîner pas mal. Pendant les 40 secondes d'effort. Ou sur les pieds. Si tu as l'habitude. Envoie la sauce. Choisis ton option. Ici, pas de cobra. On fait le hula-hop du dos. Super. Allez, pousse bien fort dans tes bras. Encore. Accroche-toi. Trois. Deux. Et un. Super. On va partir en pompe. Pareillement. Sauf qu'au sol, on va venir ramener la poitrine au sol. Et on va partir en super mal. Donc, pompe classique. On peut carter un petit peu les mains. Tu choisis ton option. Genoux ou pieds tendus. Jambes tendues. On est prêts. Trois. Deux. Un. Ici au sol. Devant. Super man. Pompe. Devant. Si c'est trop dur. Genoux. Devant. Super man. Accroche-toi. Allez, c'est bien. Encore. 15 secondes. Allez, super. C'est bien. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Super. Et on va partir en développé couché. On va basculer sur le dos. On récupère ses haltères. Ici. Place les dans tes mains. Positionne-toi. Bien. Levez les fessiers en position hip thrust. Une fois que tu as bien bloqué dans cette position. On va partir en développé. Au-dessus de la poitrine. Et lorsque tu descends, tes coudes rentrent légèrement à l'intérieur. Léger. Sinon, après, quand tu développes, tu vas ramener les haltères au-dessus de la poitrine. Après, des coups pivotant légèrement vers l'intérieur. En gardant les bras bien écartés. Allez, c'est bien. On travaille le haut des pecs. Les épaules. On équilibre le tout. Encore, encore, encore. Allez, montre-moi ses fessiers. Je te vois à la maison. Tu es en train de baisser tes fesses. Ne m'oblige pas à venir te chercher. On relâche. Cette fois-ci, on va avoir les coudes proches de soi. On va les développer de cette manière. Ok ? Tu vas remettre un petit coup sur les pecs différemment, mais aussi en action sur les triceps. Cinq, quatre, trois, deux. Positionne-toi. Let's go, c'est parti. On développe. Encore. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Encore, 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 encore. Accroche-toi. Allez, plus que dix secondes. Ne rebaisse pas ses fessiers. Accroche-toi. Et on repose. Super, c'est bien. On va partir en tirage bûcheron. Pour ça, on va laisser nos haltères plus lourds. Si tu en as des petits, tu les reprends. Ici, tu vas te positionner à quatre pattes. Genou à l'intérieur, positionné proche de toi. Mains au sol, un petit peu vers l'avant. Récupère ton haltère. Ou bien, tirer et extension. Tirage bûcheron. Extension. Bûcheron. Extension. Encore. Si tu vois que c'est trop light. Extension. Encore. Allez, on n'est pas là pour être ici. Si on veut les résultats qu'on n'a jamais eus, il va falloir faire les efforts qu'on n'a jamais faits. Prendre plus lourd. Aller plus vite. Recommencer le programme plusieurs fois. Allez, la team. On n'a jamais dit que c'était facile. Il faut y arriver jusqu'au bout. On fait des concessions. On se dépasse. On oublie tout ce qu'on pensait savoir. On va chercher plus loin, plus fort. Il faut se mettre dans la confort. Si tu es trop confortable sur une séance, tu ne vas pas progresser. On est prêt. Pareil, de l'autre côté. Ici, garde le dos droit. Tirage en arrière. Extension. Tirage. Attention à ne pas monter l'altère ici dans le cou. Couleur vers l'avant. Pivote. On garde le buste bien face à son tapis. Encore. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Encore, encore, encore. Allez, super. Top. Récup. Parfait, la team, c'est bien. Il ne nous reste plus beaucoup d'exercices avant la récup. Donc, récupère tes altères à partir en biceps, puis se développer. Debout ou assis. C'est valable aussi s'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Je vous fais des mixtes d'expression. Ça m'arrive en plein effort. Encore. Curl. Développer. Ici, sinon, tu peux te mettre aussi en fente ou assis. C'est toi qui choisis. Encore. Curl. Développer. Allez, décompose ton mouvement. Curl. Développer. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Curl. Développer. Encore. Accroche-toi. Allez, 12 secondes à tenir. Troisième semaine, on ne doit plus être en train de tâter ses charges. On y va. On se donne à fond. Et on récupère. On va partir en élévation latérale, puis élévation frontale. Récupère tes altères. Tu peux prendre un peu plus light ici, sur les épaules. Jambes légèrement fléchies. Et on vient élever ici. Toujours sur les élevations, tu vois, notamment les latérales. Ce n'est pas les bras qui partent vers le haut comme ça. C'est vraiment les coudes qui partent. Limite, tu vois, si je me penche, mes bras, pour que tu vois un peu plus le mouvement, ils sont comme ça. Inutile de partir trop haut. Ici. Allez, c'est bien. On s'accroche. On y va. Ça va être la piquance des épaules. Encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. C'est bien. On récupère. On part en élévation frontale. On met face à soi, à partir dans le même esprit, devant soi. Sans dépasser. Épaules bien en arrière. On est prêts. Allez, on recommence dans six secondes. Je parle beaucoup, moi, pendant les transitions pour vous expliquer. Mais vous pouvez boire. Hydratez-vous. C'est important. Encore. Et on y va. En alterné. Dynamique. Si c'est facile, si tu as des poids light, on peut partir avec les deux alters. Ça fera plus de reps par bras. On contrôle son mouvement. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Focus, focus. Reste concentré. Encore. Devant. Allez. En bas. En haut. En bas. En haut. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Deux. Et un. Super. C'est bien. On garde cela. On va partir en Jumping Jack Alter. Je sais que vous l'aimez celui-ci. On en a bouffé pendant le programme. Je l'adore. Encore. Nouvelle exercice. Spécial Body Strong. On est prêts ? Allez. Trois. Deux. Un. Groupez ici. Élévation latérale. On en rajoute encore une deuxième fois. Trois. À la suite pour bien se matraquer les épaules. Et rajoute un peu de cardio. Encore. 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 Vingt petites secondes. Allez. C'est bien. Lâche rien. Groupe. Ici. Groupe. Garde le dos droit. Encore. Segroupez. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et récupération pendant 40 secondes. Il nous reste dix secondes. On s'installe directement sur son tapis pour la partie abdominaux de la séance. Récupère ton halter à partir en oblique. On penche le buste légèrement en arrière. On va venir twister en pivotant justement le buste. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Encore. Si tu n'as pas d'halter, twist de cette manière-là ou si c'est trop difficile. Sinon, on vient rajouter de la difficulté et du gainage. Justement avec un halter. Gauche. Droite. Gauche. Droite. On travaille ses obliques. L'ensemble du tronc. On renforce tout ça. Allez, c'est bien. On ne laisse pas la pression redescendre. Ce n'est pas encore terminé. 3, 2, 1. On va être sur un petit circuit de cinq exercices qu'on va refaire deux fois. On va partir en bras tendus, plus extension de jambes. On vient tendre l'halter au-dessus de sa tête. On vient plaquer les lombaires au sol comme vous savez qu'on fait sur chaque séance d'abdominaux. Ici, on met les jambes à 90 et on part en extension de jambes. On va encore plus venir le sentir ici. Tu as sollicité justement. Voir plus les abdominaux du haut en plus des abdominaux du bas. On va y arriver. Ne décollez pas le bas du dos. Gardez vraiment en point clé de tenir votre halter serré ici. Sans jamais décoller vos lombaires. Encore. C'est trop dur. Tu viens juste tendre la jambe ici. Tu sens que tu décolles le dos. Je préfère que tu tendes la jambe petit à petit, de plus en plus bas. Plutôt qu'une passe, un gros dos de chameau inversé. Ok ? Parfait. On va partir en gainage latéral. Place-toi sur le côté ici. Récupère un halter, pourquoi pas plus petit. Tu peux le faire également en jambes au sol, genou au sol. En fait, on va venir prendre son halter et on va chercher à développer ici. Une extension d'halter sur le côté, sans bouger forcément trop le buste. On part en gainage, sans descendre trop bas la hanche, ni trop haut ici. Et on développe. Et comme ça, on fait encore un rappel upper body. Allez, c'est bien. On gaine, on gaine, on gaine, on gaine. Allez, cinq, quatre, trois, deux. Super. On bascule de l'autre côté. On va faire exactement la même chose. Tu perds ton halter, on se positionne. Ici, gainage latéral. Tends ton halter et hop, face à toi. C'est bien. Allez, respire bien. N'oublie pas l'option sur le jaune aussi, c'est trop difficile. Adapte-toi, zéro excuse pour pas aller au bout de cette séance. Il y aura toujours des exercices qui seront plus difficiles que d'autres, qui vont mettre à redépreuve ton mental. Alors, accroche-toi. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un, c'est bien. On va partir en gainage, déplacement halter. Ici, on va récupérer l'halter le plus lourd qu'on ait. On va le placer au-dessus de sa poitrine. Par en gainage ici, on va le déplacer sur les extérieurs. Écarte bien tes jambes. Mets-toi de manière très stable. Sans venir monter des fessiers ici pour surcompenser. Et tu serres. Contracte le périnée. Serre, serre, serre comme si tu voulais éviter de faire pipi. Contracte, contracte, contracte. Allez, c'est bien. Extérieur de ton tapis à droite. Extérieur de ton tapis à gauche. Encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Allez, on rebascule sur le dos. On va refaire ce circuit une deuxième fois. Et après, ce sera validé. Donc, on lâche rien. Encore. Deux. Et un. C'est bien. Gauche. Droite. Gauche. Encore. Accroche-toi. Allez, c'est bien. Encore. Encore. Treize secondes. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Deux. Un. C'est bien. Allez, on garde l'alternance à main. On part en bras tendus au-dessus de la tête. On plaque les lombaires ici au sol. Genre à 90. On part en extension de jambe. On est prêt ? C'est parti. Encore. Allez, c'est bien. Très bien. En avant. Sachant que les abdos, on va en remettre une couche. Vendredi, sur la cinquième séance de la semaine. Si vous les faites dans l'ordre de la semaine. Après, vous faites comme vous voulez. Encore. Très bien. 3, 5, 4, 3, 2, et 1. Super, c'est bien. On repose son halter ici. On va chercher un halter plus petit ou sinon on garde le même. On va partir en extension avec planche sur le côté. Planche latérale. Let's go, c'est bien. Tu sens aussi que d'avoir fait le upper body juste avant, t'es solide, costaud sur ton bras d'appui. Ça va t'aider pour tous les exercices d'abdominaux. Des exercices pour les jambes, pour des burpees. Bref, travaillez le haut du corps, ça gagne en force, ça gagne en esthétique, ça gagne en équilibre, une shape déséquilibrée à plus de risque de se blesser. Encore. 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, et 1. On rebascule de l'autre côté. Toi, t'as juste à te tourner. Moi, je reste face à toi, à la caméra. Let's go. Ici. Encore. Tape bien le tapis. Tu vois, ça longe au long du corps. Et tu remontes. Ici. On ne pivote pas de face. On n'est pas sur un gainage anté. On reste vraiment en gainage latéral. Encore, encore, encore. Allez, on tient. C'est l'avant-dernier exercice de cette séance. Accroche-toi. Trois, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un. Parfait. On va partir maintenant pour le dernier exercice. Gainage déplacement alter. On se positionne. Alter extérieur de son tapis. Position planche. Et let's go. C'est parti. Arrache-toi. Allez, kill-moi ces abdos. Abdos burner. On est là pour ça. Encore. Allez, c'est bien. Baisse les fesses. Position. Gainage basse. Gainage bas. Encore. Allez, super, c'est bien. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Face à ton tapis. On essaie de bouger le moins possible. Reste gainé. Encore huit secondes. Quatre, trois, deux, un. Yes ! Bravo à tous pour cette nouvelle séance. Dites-moi dans les commentaires la date et l'heure à laquelle vous l'avez effectué. Si c'est au moment de sa sortie ou c'est même plus tard quand vous voulez. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un petit like pour me soutenir dans mon travail et pour la création de ce programme gratuit. Et vous retrouvez du coup l'intégralité du programme et toutes les recettes, elle-ci pour le plan alimentaire couplé justement pour booster vos résultats sur l'application Fit Fight Forever de manière gratuite dans la partie gratuite. Rebisez-vous à tous. Récupérez bien. On se retrouve demain pour le cardio intensif. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501